Et salut à tous c'est Adran, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau patch de League of Legends publié hier, date de publication de cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Et avant de s'attaquer à quoi que ce soit, avant d'aller voir les champions, les buffs, les nerfs, et tout ce qu'il y a à savoir, et ensuite les objets convenifs, bref vous commencez à comprendre la formule, nous allons nous attaquer à un très très gros morceau en effet. Il en est fini de ce système, le système de l'élo est révolu, place au système de League. Alors plutôt que passer une demi-heure à vous expliquer le fonctionnement, sachez que vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien vers un document de Riot qui explique très bien comment va fonctionner ce nouveau système de League. J'aimerais cependant en faire un petit nota bene, parce que quand vous aurez lu ce document, vous vous serez rendu compte qu'il y a des espèces de matchs, de placements, des matchs éliminatoires, des best of three, des best of five, qui vous permettront de vous mouvoir dans les ligues et les ligues et compagnie, bref vous m'avez compris quoi ? Si vous n'avez pas compris, vous regardez le... vous mettez pause là, de suite, vous mettez pause et vous regardez le document. Alors il faut savoir, je pense qu'il y a une information que vous ne devrez jamais communiquer, c'est est-ce que vous êtes en match de placement ou pas ? Car il est possible à mon avis que plus d'un troll profite de votre position pour vous ruiner la partie ou pas, donc sachez-le si jamais vous êtes dans les matchs qui vous permettent de passer à la division supérieure, voilà, c'était le mot que je cherchais, division. Il faut surtout pas le dire, voilà, on enchaîne tout de suite avec les buffs et les nerfs des champions. Et donc, on commence tout de suite ses buffs et ses nerfs avec Blitzcrank, dont le mana de base a été réduit de 300 à 240, et dont le grappin propulsé s'est vu augmenter son coût de mana de 10 points, passant de 110 à 120. On continue de suite avec Shogat, dont la durée de silence a été réduite à son niveau au maximum, elle passe de 3 secondes à 2,5 secondes. On enchaîne avec Diana, une ajustation graphique de ses orbes, enfin, de ses orbes, excusez-moi, du corps céleste, pour qu'il soit plus cohérent avec la taille des ennemis, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une modification de hitbox. Ensuite, on continue avec Elise, dont le coût à mana de neurotoxines, son A, excusez-moi, son A, dont son coût à mana est augmenté de 60 à un coût à mana graduel avec les niveaux, c'est-à-dire 80, 85, 90, 95, 100, c'est quand même une augmentation en mana assez importante. Ensuite, le cocon, son fameux stun, assez compliqué à passer, ou à son coût à mana, passé de 65 à 60. Et ensuite, on passe à Ezreal, et là, Riot s'est dit, ben, vous savez quoi, pour une fois, on va leur mettre du paratexte, et il faut savoir que dans ce paratexte, grosso modo, ils nous disent que là, ce sont des modifications pour nerfer Ezreal AP, mais qu'ils n'ont pas fini les changements sur Ezreal, puisqu'ils comptent aussi nerfer, ou équilibrer, plutôt, sa version AD. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce pauvre Ezreal ? Sa vitesse de déplacement de base a été réduite de 330 à 325, sa force grandissante a vu sa durée réduite de 6 à 5 secondes, et son barrage térébrant voit son diminution des dégâts après chaque cible touchée passer de 8 à 10%. Voilà. Tout ça, c'est pour Ezreal AP, mais sachez que Ezreal risque de bientôt se faire nerfer aussi ses sorts en version AD. Ensuite, on a des changements sur Eimerdinger, et là, encore du paratexte, et ce paratexte nous a dit que, nous a dit que, excusez-moi, que ce n'est pas les derniers changements qui seront appliqués à Eimerdinger, en effet, ils veulent rendre plus agréable à Eimer en changeant d'autres mécaniques. En tout cas, en ce moment, les tourelles, on a déjà un compte à rebours pour nous indiquer quand est-ce que nous pourrons poser une nouvelle tourelle. Vous savez, il y a des charges, et bien ces charges ont maintenant un cooldown. Et ensuite, les tourelles de Eimerdinger chercheront plus à viser les cibles que vous attaquez et ou qui sont touchées par la grenade assommante de Eimer. Et sinon, l'incantation de son ultimate, amélioration ! Amélioration ! Mais bref, j'aime bien le faire, parce que c'est un caps-lock avec le point d'exclamation, n'a plus de durée d'incantation. Voilà. Au moins, c'est clair, c'est net, et c'est puissant. Ensuite, on passe à Katarina. Et la Katarina, encore un peu de paratexte. En tout cas, Riot s'est décidé à nous expliquer pourquoi ils font ces changements. Ils veulent que le Katarina se retrouve sur un gameplay plus risqué, comme avant. Puisque maintenant, il faut savoir que c'est quand même assez safe, Katarina. T'arrives, tu chaunes pot, tu fous le Z, et tu te casses. Voilà. Et tout va bien. En tout cas, ils veulent retrouver une Katarina agressive, une Katarina qui doit jouer cette vie pour y arriver. Ce qui fait que ça l'arme rébondissant, t'as vu ses dégâts initiaux réduits. En tout cas, pour le niveau 5, de 180 à 160, la durée de réduction des dégâts du Shunpo a été divisée par 2, passant de 3 à 1,5 secondes. Tandis que le ratio du Lotus Mortel s'est vu augmenter, passant de 1,75 à 2. En gros, vous allez devoir rusher dans le tas pour faire des dégâts et utiliser l'ultimate comme bon vieux temps. Même si, c'est vrai que de nos jours, ça marche aussi bien l'ultimate. Ensuite, Kenan qui se voit hupper un tout petit peu, puisque le Maelstrom ne consomme plus d'énergie. Ensuite, on passe à Lulu, Pix, son espèce de petite mage à chouette là, la petite bestiole de merde quoi. A vu ses dégâts augmenter en late et diminuer en early, passant en late de 15 à 9 et en late de 87 à 105. Maître Yi ! Maître Yi qui a été un peu abordé dans le patch preview diffusé sur la chaîne YouTube de Riot. En effet, Yi AP est beaucoup trop puissant à cause de sa méditation. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont décidé que les soins de base, c'est-à-dire les soins sans AP, soient augmentés. Par exemple, à son niveau maximal, on passe de 700 à 800, tandis qu'à son premier niveau, on passe de 140 à 200. Cependant, le ratio de puissance appliqué sur la méditation a été divisé par 2, passant de 4 à 2. Et ensuite, toujours dans le but d'essayer de faire revenir un peu Yi AD sans pour autant détruire Yi AP, ils ont décidé de réduire le Kuamana de méditation dans les premiers niveaux, passant de 70 à 50 dans le premier niveau du sort. Ensuite, Miss Fortune se voit affublé d'un petit nerf, d'un petit rééquilibrage. En effet, son barrage de plomb a perdu 0,1 de ratio d'attaque. Passant de 0,45 à 0,35. Et comme il fut le cas pour Morde, pour tous ces personnages qui ont une attaque en conne devant eux, le conne s'est vu rattaché à Miss Fortune. Ensuite, nous allons nous attaquer à un changement qui a lieu sur pas mal de personnages, dont le principe est de faire du lastite. Par exemple, nous allons commencer avec Nasus. Nasus, sa buveuse d'âme, les bonus permanents aux dégâts sont maintenant doublés quand vous tuez un champion, un grand sbire ou un grand monstre. C'est-à-dire que si vous tuez, par exemple, un champion, la buveuse d'âme gagnera plus de stack que lorsque vous tuerez un petit sbire tel qu'un sbire corps à corps ou un sbire mage. Cela s'applique aussi aux boss, comme Nashor et le dragon, mais aussi aux monstres de taille un peu plus gros, comme le sbire canonnier ou les gros sbires de la jungle. Il faut savoir que cet effet sera appliqué à d'autres persos, et donc j'appellerai cet effet l'effet d'échelle. Chaque fois que je parlerai d'un sbire, je dirai que si jamais il s'applique la même chose qu'Ansus, je tirerai l'effet d'échelle. Ensuite, un déchargement qui vise Nunu, afin qu'il soit plus actif, plus agressif lorsqu'il est en soutien, puisqu'il faut savoir que Nunu est à mon goût, en tout cas, et pour beaucoup de pros aussi, le support le plus puissant, parce que c'est un support qui donne de la vitesse d'attaque, et la vitesse d'attaque, c'est ce qui est devenu le plus cher à la saison 3, en tout cas. Sa vitesse de déplacement de base a été réduite de 350 à 340, et la durée du Sancho a été réduite de 3 secondes, passant de 15 à 12, tandis que les bonus de vitesse d'attaque ont été réduits de manière générale sur la fin. En gros, avant, par exemple, au niveau 5, le Sancho vous donnait 65% de vitesse d'attaque, que, excusez-moi, maintenant c'est 45%, et la bonus de vitesse de déplacement a été réduite dans les derniers niveaux, et même dans les premiers d'ailleurs, passant de 15% au niveau 5 à 12. Ensuite, on a accès au nerf, on va parler, pardon, excusez-moi, du nerf d'Olaf. Olaf, qui a aussi eu le droit à un petit peu de blabla dans le patch preview, alors il nous disait que Olaf était un perso trop puissant en ce moment, puisque, en fait, toutes ses caractéristiques qui sont puissantes, comme la pénétration d'armure, la vie, tout ça, Olaf en a beaucoup de base. Du coup, le déchireuse, la lancée de hache d'Olaf, le slow se dissipe désormais graduellement, progressivement, petit à petit, vous êtes de moins à moins slow. Ensuite, les frappes vicieuses de BLEUH, le charge, le Tons of Damage d'Olaf, voit son délai de récupération passer de 12 à 16 secondes, tandis que Ragnarok ne procure plus un passif de pénétration d'armure. Par contre, il ne la donne que lorsque Ragnarok est activé. En gros, il faudra claquer votre ulti pour faire des dégâts, ce qui permettra de faire des duels face à Olaf un peu plus classiques, et un peu moins... « Ah, mon dieu, il faut que je fuis, il va me slow, il va me frapper veineuse, il va me foutre des coups avec une pénétration d'armure complètement cheatée. » Ensuite, on passe à Chaco. La portée de la tromperie est repassée au même niveau qu'un flash, en ce moment de 500 à 400, tandis que le slow à bas niveau du poison double a été réduit, afin que Chaco, comme ils l'ont aussi indiqué dans le patch par review, soit un peu plus dépendant du buff rouge dans les premiers niveaux. Ensuite, on passe à Shen. Sa frappe de ki voit sa réduction de délai à chaque attaque réduite de 1,5 à 1 seconde. Et la réduction de dérécupération à chaque attaque pendant feinte est réduite de 3 à 2 secondes. Donc c'est une petite modification qui permet à ce que Shen fasse plus... 2 frappes de ki. Ensuite, on a l'effet d'échelle sur Sion. Vous savez, Sion, c'est un... Il a un sort qui fait des dégâts en lui prenant de la vie, mais qui lui permet aussi d'augmenter son potentiel de vie. Et bien, cette sort, cette frénésie, va subir l'effet d'échelle, lui permettant de gagner soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6 HP, selon la taille du monstre. Ensuite, on passe à Tristana. Le coût en mana de tir rapide était réduit de 80 à 50, tandis que les dégâts du tir explosif ont été augmentés de... Dans les derniers niveaux, 230 à 270. Moi, ça me va très bien, vu que Tristana est un des caries à AD que je préfère jouer. Ensuite, on a un petit up de Trindamer, le Raviking, qui voit sa vitesse d'attaque de base augmenter de 0,644 à 0,670. Et la perte de Führer ne débutera plus seulement 5 secondes après la fin d'un combat, mais 8. Ensuite, on a l'effet d'échelle qui va s'appliquer à Vegard, qui va permettre de gagner 1 ou 2 d'AP selon la taille du monstre. Ensuite, Vy voit ses objets conseillés mis à jour. Ensuite, Brise-Coffre se voit corrigé de 2 bugs. Et Force excessive, lui aussi, corrigé de 2 bugs. En effet, Vy était de ce champion complètement buggé. Et je vous rappelle qu'elle a été un peu débuggée dans le patch précédent, pour vous dire à quel point ce champion est buggé. Ensuite, Volibert va se voir aider pour qu'il soit un peu plus viable en jungle. En effet, sa vitesse d'attaque de base étant inférieure de manière générale à celle des autres champions. Sa vitesse d'attaque de base passe donc de 0,625 à 0,658. Ceci est fait pour l'aider à nettoyer plus facilement la jungle. Et ensuite, pour terminer avec les champions, vous retrouverez dans la description un lien qui vous mènera vers la mise à jour visuelle d'Annie. Annie qui s'est vue donc mettre à jour visuellement. Et vous pourrez donc voir les nouveaux visuels dans la description en cliquant sur le lien. Et donc là maintenant, on va passer aux objets. Et donc, transition. Et donc on va continuer avec les objets. Quelques grosses modifications dans les objets. Notamment, Riot s'est rendu compte que cette mode de la warmog à la coréenne était vraiment trop présente. Mais avant de parler de la warmog et de tout ce qui descend de la ceinture du géant, nous allons aborder le cas du sabillé de Zonia. Le sabillé de Zonia ne requiert plus de cote de maille. A la place, un nouvel objet a été créé spécialement. Ça s'appelle le protège-bras du savon. Sa recette, c'est deux armures d'étoffes, un tome d'amplification, plus 125 PO. Donc au total, ça vous coûtera 1160 PO. C'est un objet qui vous donne 30 d'armure, 25 de puissance et qui possède une propriété passive unique. Cette propriété passive, chaque fois que vous tuez une unité, cela vous confère 0,5 d'armure et 0,5 de puissance supplémentaire. Sachant que ce bonus est cumulable jusqu'à 30 fois. Donc, nouvel objet qui permettrait aux Apecari de pouvoir plus se battre face à cette nouvelle mode du bruiseur mid. Et donc, le sabillé de Zonia voit sa recette changer. C'est maintenant le protège-bras du savon, plus la méga de trogos, plus 650 PO. C'est-à-dire un coût de 3410 pièces d'or au lieu de 3100. Mais la puissance apportée par le sabillé de Zonia passe de 100 à 120. Maintenant que je me suis fait exploser la tête par le toing ! Ensuite, nous passons au changement lié à la pierre de vision et donc, par conséquence, au rubis de vision. La recette se voit modifiée. C'est donc maintenant un cristal de rubis, comme avant, plus 475 PO. Ça fait 950 PO au lieu de 700 avant. Cependant, les PV se voient augmenter. Maintenant, vous ne gagnez plus 100 PV, mais 180 PV en achetant cet objet. Et l'or gagné en détruisant la balise créée par cette pierre de vision, vous remporterait maintenant 25 PO au lieu de 10. Et donc, le petit changement lié à la pierre de vision, c'est la même. C'est-à-dire que la balise détruite par les rubis de vision passe de 10 à 25 PO aussi. Le coût total du rubis de vision est passé de 1300 à 1150 pièces d'or. Et les PV que vous apporte l'objet sont passés de 300 à 360. Et donc là, on attaque le vif du sujet de ce patch d'un point de vue objet. La ceinture du géant. La ceinture du géant qui a perdu 20 points de vie, passant de 400 à 380. La recette de la warmog. L'armure vivante se voit modifiée. En effet, maintenant, il vous faudra un collier rafraîchissant supplémentaire pour la craft. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de 2650 pièces d'or, cela vous en coûtera 2830. Le coût de combinaison, c'est-à-dire, vous savez, l'argent supplémentaire que vous devez apporter en plus des objets. De la capsule air se voit passer de 780 à 930 PO. Ce qui fait que la capsule air coûte maintenant 2650 pièces d'or au lieu des 2500 pré-patch. Et c'est donc par ces modifications-là que Riot veut faire en sorte que les points de vie soient peut-être un peu moins puissants. En faisant en sorte de peut-être moins bloquer les lignes avec la ceinture du géant qui a été faite extrêmement tôt. Et qui avait le don de complètement friser les match-up. Puisque l'autre ayant trop d'HP, pourquoi se faire chier à l'attaquer plutôt farmé ? Ensuite, on passe au codex méphétique. Oui, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé dans la prononciation. Ils ont décidé que le codex méphétique serait plus polyvalent. Donc le charme féerique est retiré de la recette. Le coût en pièces d'or est maintenant de 820 au lieu de 2000. Cependant, cela ne demande plus la régénération de mana. La dame de Nashor se voit donc modifiée en conséquence. Son coût de combinaison passe de 250 à 200 pièces d'or. Ce qui fait que le coût total de l'objet n'est plus de 2500 pièces d'or mais de 2270. Et du coup, il subit la modification du codex méphétique puisqu'il n'augmente plus la régénération de mana. Ensuite, la bannière de commandement. C'est cet objet que personne ne fait et qui, je crois, je ne suis pas sûr de celui-là, mais qui bloque un coup de tour. La recette est modifiée, ce sera comme le codex méphétique, plus un blême de bravoure, plus 690 PO. 2300 donc, le coût total de l'objet sera de 2360 pièces d'or au lieu de 2400. Et le bracelet de feu mortel se voit modifié sa recette lui aussi. Le codex méphétique, plus la baguette trop gosse, plus... Braguette, baguette, j'ai dit braguette je crois, baguette trop grosse, plus 880 PO. Ce qui vous fera un coût de 3300 pièces d'or au lieu de 3000. Mais la puissance apportée par l'objet passe elle aussi, comme le Zhonya, de 100 à 120. Ensuite, on passe au Morellonikon. Morellonikon, excusez-moi. Sa recette se voit modifiée, ce sera donc maintenant un charme féerique, un codex méphétique, une bonne pioche de kage et 435 pièces d'or. On continue avec le Graalimpilatem, le coût de combinaison a été réduit, devient pièce d'or. Donc le coût total, au final, ce sera de 2600 pièces d'or au lieu de 2800. On continue avec la soif de sang dont le coût de combinaison a, elle, été augmenté, pour une fois. Et ce sera donc un coût total de 3200 pièces d'or au lieu de 3000 actuellement. Sachant que le coût de combinaison est passé de 650 à 850 pièces d'or. On continue avec le couperet noir. Et enfin, Riot estime enfin que le couperet noir a trouvé sa place dans la stratégie du jeu. Mais du coup, maintenant, ils le nerf, ils enlèvent tout ce qui est excessif dans l'objet. Ce qui fait que les PV apportés par l'objet passent de 300 à 200. Que le maximum d'effet cumulé passe de 4 à 5. Que la réduction d'armure apportée par l'effet passe de 6% à 5%. Et voilà. Et ils font aussi une correction d'un bug auquel les sorts n'appliquaient pas la réduction d'armure prévue. Ensuite, on continue avec la Force de la Trinité. Et là, je vous vois arriver avec votre Bélonerf, Irelia. En effet, le coût de combinaison de la Force de la Trinité passe de 300 pièces d'or à un prix ridicule de 3 pièces d'or. Voilà, donc la Force de la Trinité coûte maintenant 3903 PO au lieu de 4200 pièces d'or. Ensuite, on réduit le coût en combinaison de la pierre spirituelle qui passe de 140 à 40 pièces d'or. Donc le coût total s'est vu réduire de 100 pièces d'or, passant de 800 à 700. L'esprit de l'entité spectrale se voit donc réduire son coût de combinaison de 400 à 100 pièces d'or. Ce qui fait que l'objet coûte maintenant 2000 pièces d'or au lieu de 2400. Le cœur gelé pareil voit son coût de combinaison passer de 500 à 400 PO. Ce qui fait que l'objet coûte 100 pièces d'or de moins, 3000 pièces d'or au lieu de 3100. Et enfin, la dernière modification est liée au bouclier de Doran. Le bouclier de Doran qui voit sa régénération de PV par 5 secondes augmenter de 5 à 8. Voilà, de 5 à 8. Et donc, tout de suite, on va passer à des modifications générales. Et donc, transition. Et nous attaquons donc aux modifications générales, notamment celles du matchmaking. Maintenant, lorsque vous lancerez une partie, le matchmaking prendra compte votre nombre de victoires, votre cote de matchmaking pour vous placer plus ou moins haut dans la file selon les adversaires que vous pourrez rencontrer. Ce qui fait que donc un matchmaking, je ne sais pas si ça s'applique au draft, en tout cas j'espère. Mais donc, vous tomberez sur des adversaires qui seraient donc logiquement plus de votre niveau. Ensuite, la ténacité s'est vue changer et elle s'est vue appliquer, enfin changer, dans son affichage. Puisque maintenant, elle est affichée dans la feuille des caractéristiques des personnages. Puisque maintenant, par exemple, vous voyez les sorts de, par exemple, Singed. Vous voyez sa ténacité augmenter avec son ultimate, je crois. Trundle, pareil avec sa zone, Irelia avec le nombre de personnes autour d'elfes. Bref, tous ces personnages voient donc cette ténacité aussi apparaître dans la feuille de statistiques. Et bien sûr, dans cette feuille de stats, vous pouvez retrouver en plus des effets éventuels du personnage, ce qu'il vous apportait par les objets, comme par les maîtrises aussi, comme la botte de ténacité, le zéphyr et compagnie. Il met donc aussi des maîtrises et la purge. Ensuite, il y a une correction d'un bug qui empêchait la quête lorsque vous avez Kha'zix et Rengar dans les teams opposés. Il se trouvait que lorsque Kha'zix était mort, la quête en chasse de Rengar ne pouvait pas s'activer. Ensuite, la correction d'un bug à cause duquel le nom d'Anivia a été remplacé par un nom de champion incorrect dans la messagerie qui a été sous sa forme d'œuf. La destruction des tours et des inhibiteurs est désormais annoncée sur la droite de l'écran. Et c'en est donc fini pour toutes les annonces de ce patch 3.01. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre copain, lui aussi flémasse, de lire le patch note. Sachez que vous retrouvez bien entendu le patch note dans la description de la vidéo si vous voulez le lire par vous-même. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que l'utilisation de mon nouveau micro ne vous aura pas trop perturbé, que la qualité n'était pas trop mal. Et surtout, je vous souhaite bon combat dans la faille de l'invocateur. Je vous dis ciao les gens !